1, 2, 3, 4 Bonjour à tout le monde et bienvenue dans Oh, on n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé sinon ça ne serait pas de l'impro Et non Je m'appelle Hichem Mellamouri Et c'est avec une grande joie que je présente ce 20ème épisode de la saison accompagné des turbulentes et délicieuses Ise Brassel Je suis turbulente et délicieuse Et Manu Hinebert Moi j'en suis délicieuse et turbulente Ça pourrait être un nom de duo comique Turbulente et délicieuse C'est vrai Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous Avec nous Venez, vous amusez avec nous Si vous aimez ce que vous êtes en train d'écouter Ou ce que vous allez écouter dans les prochaines minutes Nous vous encourageons de nous suivre À nous suivre À nous suivre Sur les réseaux sociaux Sur Instagram On n'a rien prep Ou bien sur Facebook On n'a rien préparé Pour avoir des nouvelles Peut-être des petites images Peut-être des petites annonces d'épisodes Des trucs comme ça Tout ce qu'il faut C'était pas mal l'épisode avec Mary Paul Coombs La semaine dernière Ah ouais Ouf 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 Mary Paul quand même Aïe 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 Quel honneur Incroyable Non mais sans déconner C'est vraiment un honneur C'est vraiment un truc de dingue De se dire qu'on partage On a partagé ce truc Avec une comédienne Qui a pignon sur rue J'ai envie de dire Qui est vraiment établie Sur Wikipédia On est indirectement sur Wikipédia Oui Et qui est aussi C'est vrai Tant qu'on n'est pas cité dedans Non On t'inquiète Mais qui est aussi Surtout je trouve Vraiment une représentante D'une génération d'improvisateurs Sans qui en fait Je suis pas sûr qu'on serait là nous Ouh Mais enfin voilà Faut se le dire C'était genre Grand-parents de l'impro Bah ouais ouais Mais un truc comme ça quoi C'est des gens qui ont fait de l'impro Dans les années 80 C'est dingue quoi Sans ça Est-ce qu'on aurait été là ? Eh oui Qui c'est ? Je ne sais pas C'est voilà C'était ma réflexion Ma petite réflexion Du jour Ça va vous ? Très bien Oui Je suis fatiguée J'ai un petit coup de mou J'ai l'impression que je me réveille Je pense que nous sommes un peu Tu vois on s'échange Nous avons un pool d'énergie commun Et tu vois on se partage On vient fuser dedans Je sens l'énergie Mon taïchi Voilà regarde Tu vois elle est en train de se réveiller Ça y est Parfait Le soleil sort dehors Et qu'est-ce que c'est On n'a rien préparé ? C'est 30 minutes environ D'émission Avec 3 improvisations Avec des contraintes Pour faire du fun Et des bêtises Entre Ou moins des bêtises Parfois Qu'on raconte Pour faire du fun Et Beaucoup d'amusement je pense Oh oui Beaucoup de plaisir Parfois un peu de difficulté Parce que c'est de l'improvisation Ah oui La vie est ainsi faite Et nous allons commencer Avec la première scène D'aujourd'hui Qui est présentée par Manu Et oui Et comme vous le savez Je suis la déléguée bouquin De ce podcast Je suis donc fidèle au poste Déléguée bouclette Déléguée bouclette Avec une interview littéraire Donc j'ai avec moi Un livre Vous allez imaginer A partir du titre du livre Et du nom De l'autrice Dans ce cas-ci Qu'est-ce que ça pourrait bien être Et en tirer Une interview Peut-être un peu Doucement décalée Je vois déjà le titre J'adore Je vois le nom de l'autrice Surtout pour les Oui 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 C'est son vrai nom On dirait vraiment Un nom inventé par Ise C'est vrai C'est vrai Arrête Donc vous allez imaginer L'interview de sortie du livre Et après j'en parlerai deux mots Parce que si j'en parle trop Après on dit que je fais Deux coups de coeur Dans une seule émission Et puis du coup Bisous bisous Donc le livre du jour S'appelle Les petits humains C'est de Jessica Gazon C'est quoi le nom des éditions ? Ce sont Les oiseaux de nuit Ok Une édition qui est spécialisée Dans le théâtre belge contemporain Dont j'ai déjà fait un coup de coeur Dans cette émission Ok Et bien voilà Je propose que Ise Joue le rôle de Jessica Gazon Objusli Il n'aurait pas de sens Qu'elle n'ait pas un nom pareil C'est ça C'est ça A la fois d'un point de vue de genre Mais surtout d'un point de vue de nom C'est surtout ça Jessica Gazon C'est vraiment le genre de truc Qu'elle invente J'ai fait du hockey sur Gazon Entre mes 12 et mes 13 ans Mais alors garde ça Garde ça pour l'interview Ça va être formidable Je sais pas quoi Von Rukul là Voilà exactement Edo Kisham Tu joueras La personne chargée D'interviewer Jessica Gazon Sur la sortie De son dernier livre Les petits humains Attention C'est parti Bonjour Bonjour Amoureux de la littérature Amoureux des beaux mots Des belles lettres Mais aussi des belles personnes Aujourd'hui Nous sommes là Pour célébrer J'ai envie de dire La sortie littéraire de l'année Cette espèce de miracle Tombé du cerveau De cette chère Jessica Gazon Les petits humains T'es un truc Je suis vraiment C'est avec un grand plaisir Que je vous accueille Sur le plateau Jessica Tout le plaisir est pour moi Daniel Voilà Enfin C'est un peu Vous sortez de nulle part Vous sortez avec Enfin Vous sortez ce livre Vous sortez de nulle part Vous sortez cette espèce De chose qui a révolutionné Le milieu littéraire Le milieu Une révolution Oui Est-ce que vous pouvez Peut-être Moi Enfin moi je sais J'ai lu Je l'ai lu avec beaucoup d'enthousiasme Vous l'avez lu Oui quand même Je ne vais pas parler De ce que je lis pas Mais Est-ce que vous pourriez peut-être Donner un petit vent-goût A nos auditeurs De ce que ça raconte En fait Mais bien entendu Alors Le titre de ce livre C'est tout simplement Les petits humains Les petits humains J'ai tout simplement commencé Par observer Les jardins Qui entourent Ma villa Et Les villas Autour de chez moi Sont plein De nains De jardin Oui oui N'est-ce pas D'ailleurs Petites Je prenais le temps De les compter Un par un Avant d'aller A l'école Et c'est seulement Après les avoir Voir compter un par une Que j'allais finalement Apprendre Et aller vers l'enseignement Qui a fait au final La culture de ce livre Oui Ce qui est vraiment fascinant Cette espèce de Ce n'est pas Ce n'est pas vraiment Un décompte C'est vraiment plus Une énumération Au-delà d'une énumération Il y a cette espèce de passion A décrire Chacun des nains de jardin Que vous avez croisé Dans votre vie Et ce qu'ils enseignent Sur la nature humaine en fait Mais tout à fait Et je pense qu'au final La création des nains de jardin D'ailleurs j'en fais Ma théorie Dans Les Petits Humains Du Cica Gazon Moi-même J'en fais ma théorie Que c'est une représentation De la société moderne Vous voyez Daniel Mais oui C'est toutes leurs différences Tous leurs petits chapeaux pointus Parfois ronds Parfois en forme d'étoiles Qui font un petit peu La représentation De chacun d'entre nous Oui Et certains Certains de vos critiques Ont dit que Les lutins n'étaient pas Des êtres humains Mais des lutins Et donc une sorte D'autre espèce Humanoïde Et donc Je sais pas On vous a très peu entendu Pour répondre à ces critiques Je ne sais pas Enfin Entre nous Enfin Entre nous Et les auditeurs Qu'est-ce que Vous répondriez à ces gens ? Je répondrais Que Je répondrais Le chapitre 1 Daniel J'ouvre le chapitre 1 Et voilà Ce qu'on y lit Les petits humains Que vous croisez Jour après jour Que vous ne comptez pas Un par un Parce qu'ils sont aussi Quotidien Et bien Ils sont plus vivants Que nature Ils sont là Ils vous regardent Et sans eux Vous trébucheriez Sur tous les légaux De votre vie Oui Ben C'est vraiment Il y a une humanité Désarmante Qui émane de ça Désarmante Et Ce qui est intéressant C'est le moment Où vous avez commencé A Enfin Il y a un peu Je Je ne sais pas Je suis un peu Intrigué Sur savoir Si c'est autobiographique Ou pas Mais il y a ce moment Où en tout cas La personnage principale Commence à récupérer Ses nains de jardin Et les amonceler Chez elle Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous voulez dire Par là Est-ce que vous Accaparez Est-ce qu'on S'accapare les gens Qu'on rencontre Je ne sais pas trop Enfin J'essaye de C'est encore plus simple Que cela Daniel Je ne fréquente plus De véritables êtres humains Je ne fréquente plus Que les petits humains Les petits nains Et je les rassemble Chez moi Et nous buvons du thé Vous êtes la première personne D'un mètre 80 Que j'ai croisé Depuis trois mois C'est super C'est super C'est révolutionnaire Oui Jessica Gazon Je suis vraiment honoré De vous avoir eu Avec moi Sur ce plateau Tout le plaisir A été pour moi Daniel D'ailleurs je propose Que je vous offre Ce petit être humain Ce petit nain de jardin Et qu'il vous remplace A tout jamais Dans cette émission Je ne sais pas S'il me remplacera Mais en tout cas Je pense qu'il trônera Sur le bureau Du plateau Pour les années à venir Ça c'est indéniable Révolutionnaire Bien Merci Tu te rends compte Comment on a réussi A deviner le contenu D'un livre Comme ça Dans une autre Mais alors c'est incroyable C'est incroyable Parce que les petits humains Ne parlent pas du tout De nain de jardin D'enfants Bah oui En fait Bah oui Si j'allais dire des enfants J'allais dire des trucs Mais non mais bien sûr Mais non mais évidemment Ah bon Les enfants sont des pestes Pourtant Bah oui justement Mais justement Dans tout ce chaos Qui s'en étage toujours Une sorte de mignonitude Tu vois Ah les gamins Ouais les gamins Et bien ce n'est pas tout à fait Le sujet de ce livre C'est à dire que Donc ce livre C'est une pièce de théâtre Donc Jessica Gazon C'est une autrice Émetteur en scène Ce nom belge Mais oui Du morfler Oui je sais Du morfler Et d'ailleurs Elle a fondé Une compagnie La maison du Gazon Gazon Neve La maison du Gazon Avec son mec Avec son mec Thibaut Neve Et donc dans cette pièce De théâtre C'est des parents Qui décident De créer un groupe de paroles Pour parler des problèmes Qu'ils et elles ont Vis-à-vis de leurs enfants Dans le bouquin Dans le bouquin C'est le sujet du livre Ça commence avec le début Du groupe de paroles Et puis petit à petit On a ces parents Qui se livrent et tout C'est très beau C'est plein d'histoires Différentes En plus il y a un propos Vraiment féministe Parce qu'on se rend compte Assez rapidement par exemple Que les mecs n'arrêtent pas De couper la parole aux meufs Mais que les meufs Ne coupent jamais la parole aux mecs Que les mecs monopolisent la parole Que les mecs ont souvent Que les meufs sont tout le temps Dans un truc Où elles s'écrasent Et elles savent pas trop Et elles ont du mal A mettre les limites Etc Et donc Il y a plein de choses comme ça C'est très très fort C'est très très drôle par moments Parfois c'est un peu violent Un peu trash Et justement je suis en train de lire Une phrase dite par Jacques Page 73 Qui dit Estime-toi comme giflé Ah oui Jacques je crois que c'est un parent En gros qui n'arrive pas A être violent vers ses enfants Mais il fait Quand ça va pas il dit Eh bien Estime-toi comme giflé Voilà Je ne te giflerai pas Mais fais comme si je l'avais fait Et face à Voilà Vraiment c'est l'inverse D'un acte Enfin d'un acte violent Bien intentionné C'est un acte non violent Très mal intentionné Oui Oui très étrange Enfin voilà Bref Donc c'est vraiment chouette Parce que ça a été créé Il y a quand même Il y a quelques années Je crois il y a une dizaine d'années Donc je ne l'ai pas vu Malheureusement Mais j'aimerais bien voir Si ça se recrée un jour Voilà Les petits humains J'ai dit cagazon Merci à vous Merci à toi Et nous allons continuer Le déroulement de l'épisode Et avec une autre Improvisation Que je présente Nous allons jouer Une réplique de Nous Non Manu va jouer Une réplique de film C'est à dire que J'ai préparé Les dialogues Venant d'une oeuvre De visuel Et j'en ai découpé Les dialogues Les dialogues D'un personnage Et Manu va devoir Donner la réplique Aux dits personnages Sans savoir ce que Ce dits personnages Va dire Et en faire un dialogue Fluide Naturel Improvisé J'ai envie de dire En fait Évidemment Manu Es-tu prête ? Oui Eh bien Quand vous voulez C'est parti Excusez-moi J'adore Jour, nuit Jour, nuit Oh on le regarde Tous les Tous les Noël C'est vraiment Oh comment je peux vous aider Je vais vous aider Attendez-moi Ah Aïe Vous me tirez les cheveux Monsieur Clavibou Ah non Vous ne m'avez Ah oui Vous êtes si trop Oui Ah désolé Désolé pour cette Cette piètre Cette piètre imitation Mais comment est-ce que Je peux vous aider Alors dites-moi J'ai du coffre Et vous voulez le sécuriser Oui Très bien Écoutez Venez avec moi Nous avons une petite sélection Mais de produits de grande qualité Venez avec moi C'est ici C'est ici Regardez Et alors ? Eh bien Eh bien vous voyez Vous mettez votre code là Et puis C'est un coffre Monsieur Clavier Je vais faire le guet Mais justement Vous ne devrez plus le faire Parce que Ce coffre gardera Les choses pour vous Et comme ça Vous ne devrez plus faire le guet Devant le coffre Puisque sinon Ça n'a plus vraiment de sens Monsieur Clavier Mais non Il n'y a personne en vue Eh bien oui Oui C'est vrai C'est vrai que Peut-être que Vos manuscrits Des visiteurs Ça n'intéresse plus grand monde Mais moi En tout cas moi Si vous n'aviez pas de coffre Je vous dévaliserai bien Vous êtes bonne Vous êtes vraiment chic Mais j'insiste Oh Mais insister Seulement insister Écoutez Si vous voulez Même M'enfermer moi Dans votre coffre fort Je n'y verrai pas D'inconvénient Je reste Pas question que je vous laisse Seule face au danger Vous êtes meilleur Songez à vos enfants Non mais je n'ai pas encore d'enfant Monsieur Clavier Mais ça peut s'arranger Si vous voulez Oui Restez aussi longtemps que vous voulez Ou bien moi je peux rester avec vous On pourrait Mon service se termine dans une demi-heure On pourrait aller prendre Un moule frito flunch Ah Et alors ? Mais ensuite On pourrait aller Prendre un verre Chez Gaston Et Et laisser les heures Défiler Ça va être super Vous savez que les filles adorent les gars Qui sont gentils avec les gosses Oh Oui c'est vrai C'est vrai Ça va être super Monsieur Clavier Écoutez Vous savez quoi ? Je vais Arrêter mon service maintenant Et puis On y va On va chez Flunch Et on mange un moule frites Madame Bouge quoi dessus Mais oui On sera là D'ailleurs vous Vous avez une préférence Pour votre Votre identité masquée Tout ça est tellement excitant Bonne chance avec les rats Vous 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 appelez Bonne chance avec les rats ? Très bien C'est original C'est terriblement original Très bien Eh bien écoutez Monsieur Bonne chance Allons-y alors Bratsubratsu Wouhouhou Wouhou 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 Ah ce dialogue Wouhou J'adore Ça va ? Pas trop compliqué ? Il y a eu des moments Où c'est un vrai Ouais ouais C'est la caté Pour avoir été à cette place Il y a ce truc Où tu fais dans ta tête Tu fais genre Oh là là C'est pas crédible du tout Et en fait De l'extérieur Tu fais genre Ça va putain Très très bien Très très bien Ouais ouais Non mais parce que Vu de l'intérieur Tu fais genre Tu vois tous tes doutes Tu fais genre Oh non C'était pas cohérent C'était pas Ça ne passe pas Avec ce qu'il a dit avant Je dois nouer les bouts Je dois nouer les bouts Mais je vois pas ce que c'est J'ai cherché Ça te dit quelque chose ? Oui il y a quelque chose Qui me pop dans ma tête Je sais pas quoi Moi déjà bon Maintenant j'écoute vraiment Quasiment plus rien de doublé Et à mon avis c'était doublé Je crois que c'est un tour Oui oui c'est doublé C'est doublé mais c'est vieux C'est très vieux C'est assez vieux ouais 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 Et bien si ça vous intéresse Il s'agit Est-ce que c'est pas le Grinch ? J'ai pensé à ça un moment Mais non C'est pour enfants effectivement Mais il s'agit de Brisby et le secret de Nîmes Oh mon vieux C'est un film d'animation De Don Bluth Qui était un gars Qui a fait sécession de Disney Dans les années 80 Ça date de 1982 C'est un vieux truc C'est ultra Ça fait peur C'est vraiment un dessin animé Qui fait peur ce moment là Pas Il y a un corbeau Qui est particulièrement ridicule Qui est très drôle C'est un corbeau Là qui parle C'est un corbeau Ça s'appelle Jérémy Mais il y a vraiment Il y a des moments Vraiment flippants Il y a un truc Un peu de sombre Et magistral Bref je ne vais pas en faire Un coup de coeur Donc je vais m'arrêter là Donc Brisby et le secret de Nîmes Merci pour ça Merci à toi C'était trop cool Christian Clavie Oui Bienvenue Et alors Et alors Et alors Et nous allons continuer Avec la troisième improvisation Dans l'épisode Présentée par Iseu Et oui Iseu c'est moi Et je vais vous proposer Une improvisation Qui s'appelle Faits divers du web Oh Comment cela se passe Cule Et bien je mets Faits divers sur Google Et ensuite Hicham et Manu Vont choisir un mot De leur grand cru Et je vais trouver Le premier fait divers Lié à ce mot Et la lecture de ce fait divers Sera l'inspiration De leur impro Alors Quel mot vous ferez plaisir Jeune Jean Euh Maspin Maspin Allez maspin Ok On sort des fêtes de fin d'année Faits divers Maspin Après là ça fait déjà Oh waouh Quelques semaines Des gens qui s'étouffent Avec du maspin Non non Ça va encore Ça va encore Ah Est-ce qu'on est sortis De là Du cycle Quelqu'un se fait tabasser Un coup de maspin Non ça va C'est sur Ah c'est sur MSN.com Il assure avoir Waouh Waouh Ça nous rajeunit pas Tout ça Alors Les productions De maspin Et de spéculoos Sont en plein rush La fin de l'année Est une période Particulièrement gourmande Visite de deux sites De production De maspin Et spéculoos À Welkenrad Et à l'heure Nous sommes sortis Du cycle du glauque Des faits divers Nous sommes allés Dans le boring Bonne chance Le facteur Pour la clarté des auditeurs Nous enregistrons ça Dans mon salon Qui est un rez-de-chaussée Qui donne sur la rue Mais vraiment au niveau du sol Et il y a le facteur Qui vient de passer par la fenêtre Et de nous regarder Genre qui nous a fait Un signe de tête Et on voyait dans son regard Un truc de genre Ça ne me regarde pas Mais c'est intriguant C'est les gens font ce qu'ils veulent Très bien On est parti ? C'est parti ! Monsieur le directeur Est-ce que je peux vous parler Deux secondes s'il vous plaît ? Mais bien entendu Vous voulez un café Vous voulez un scotch Vous voulez un Irish coffee Installez-vous Installez-vous Adrien Ça me fait plaisir De vous voir dans mon bureau Ça faisait longtemps Que vous n'étiez pas descendu Et ça me fait vraiment plaisir Merci Je veux bien un Irish coffee Alors puisque vous proposez Mais d'habitude Je ne bois pas à ce tors-ci C'est vraiment parce que vous Vous en faites Personne ne boit ce tors-ci Normalement Mais bon Qu'est-ce qui est normal Deux jours J'ai envie de dire Adrien Merci monsieur le directeur En fait Je venais vous parler Parce qu'en fait Avec toute la section Toute la section emballage On a décidé Tenez Merci C'est un whisky C'est un whisky éthiopien J'ai envie de plus dire Qu'un Irish coffee Donc avec la section emballage En fait On voulait vous demander Si c'était possible D'avoir une augmentation Étant donné Qu'on est 10% Au-dessus des chiffres Qu'on devait faire Pour cette section Si vous comprenez 10% au-dessus des chiffres Mais attends Qu'est-ce que vous voulez dire Ça vous voulez dire Que vous êtes la seule section Qui a produit 10% de plus Oui c'est ça Ça veut dire que vous emballez 10% Vous avez fait 10% de plus D'emballage sur les spéculoos Oui c'est ça Et du coup on se dit Que peut-être Ça mériterait une augmentation Puisqu'on travaille plus vite Que les autres Et du coup on emballe plus Ça mériterait une augmentation Du reste de la production Pour tenir au niveau De l'emballage Vous avez parfaitement raison Adrien Vous êtes vraiment Quelqu'un de proactif Vous savez J'aime bien votre réflexion Je vais vous remettre Un peu de whisky Dans votre café Non mais C'était plutôt Pour voir si Plutôt que de faire Peser un poids Sur le reste de la production Que nous on pourrait Être un peu récompensé Vous voyez C'est que je voulais Un petit instant Oui oui À votre aise Allô Patron En bas Y'a les travailleuses Qui se révoltent Ils pètent tout Patron Bah comment ça Pourquoi ? Ah bah je sais pas Ils disent Rêve 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 Patron Ah bah allez On va On va On arrive On arrive Bon Et Ça va ? Oui super Super Adrien Vous savez Moi je pense que vous êtes Vraiment le ciment De l'âme De cette entreprise Et moi ce que j'ai envie De Ce que j'aimerais bien C'est que Vous alliez Vous savez quoi Votre réaugmentation Je vous la donne Ah ouais ? Mais votre section Votre section Votre section Elle a particulièrement Bien produit C'est vrai Je suis entièrement d'accord Tous ces emballages Ils sont 10% plus efficaces 10% plus emballés C'est magnifique Ce que je vous propose C'est que vous alliez le dire A tout le monde Je pense que ce serait C'est un moment festif Vous savez on célèbre Le fait que Que vous êtes Ensemble Que vous avez tout donné Vous avez tout donné Quand je suis monté ici Les gars ils me disaient Tenez encore un peu Oh merci Ça sert à rien Adrienne Tu vas te faire envoyer Au placard Mais en fait Vous êtes chouette Vous êtes vraiment Une chouette personne Et vous êtes quelqu'un D'humain Vous êtes quelqu'un De fort et de fier Mais aussi d'humain Et les gens Votent pas ça ainsi Bah non non C'est dommage Bah ouais je suis d'accord Je vais aller dire ça aux gens Vous savez Allez Et bah Et surtout Allez bien le dire A la section A la section Malaxage A la section pétrissage De pâtes Ouais parce que Parfois ils sont durs Mais pas toujours Allez Au revoir monsieur le directeur Allez Si vous êtes super Le ciment de l'âme De l'entreprise Allez La colle de l'emballage Allez Tout le monde On a été Attends Aïe Allô Allô Les rouages Du capitalisme tardif Salô 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 Patron Voilà Tout ce qu'elle faisait C'était Petri le patron Ça voulait dire Qu'un spéculo sur 10 C'était emballé deux fois Mais tu vois C'est ce que je veux Tu vois c'est ça Qu'est-ce que ça veut dire Que l'emballage La section emballage Spécifiquement Et uniquement La section emballage On 10% de production En plus Un truc de palastique En plus Une petite langue Et quand tu tires dessus Ça chante Joyeux anniversaire Je sais pas Peut-être Ça fait beaucoup de frais Ça Oui quand même En matière première C'est un auto-reau Les j'aime Bravo Et on bourre la gueule Des employés Qui viennent Oh là là Qu'est-ce qu'il dit Que le mec Est pas sous Comme une queue de pelle C'est vrai Mais qui tient très bien Sous comme un maspin Sous comme un maspin Sous comme un spéculoos Un spéculoos trop emballé Un bibé comme un spéculoos Sous comme un canard Sous comme un canard sauvage Comme un écureuil domestique Pas un écureuil domestique Je suis assez fier De mon whisky éthiopien Oui c'était pas mal Et j'ai senti dans tes yeux Ouais j'ai fait ça ouais C'est enregistré Ma blague va passer Il va dire ça à tous ses petits-enfants Écoute cette ligne Tu entends ça ? C'est à la saison 3 Épisode 20 J'ai dit cette réplique Et c'était malin C'était malin Reviens quand tu l'auras compris Je n'apprenti Pardon Non non Je me suis trouvé drôle Ah mais non mais Je me trouve souvent très drôle aussi Ah bon ? C'est vrai ? Ouais c'est vrai C'est bien Mais voilà Continuons à nous caresser le dos Nous-mêmes Oui Avec les À nous flexibiliser l'épaule Et pour cela Nous allons nous diriger vers la section Coup de coeur Coup de coeur Coup de coeur Coup de coeur Et nous allons commencer par le coup de coeur De Manu Et oui Et mon coup de coeur Aujourd'hui C'est pour un collectif de drag Qui s'appelle Not allowed Glitter time C'est un collectif de jeunes drag Qui s'est formé pendant le confinement Et qui sévit dans les squats Et autres lieux culturels alternatifs De Bruxelles Et elle possède une énergie Et une fraîcheur assez génial Et pour moi c'est vraiment Une espèce de nouvelle génération de drag Qui est plutôt du drag queer Que du drag queen Parce qu'on fuck le genre On baine le genre On parle de plein de choses C'est parfois très brut Parfois très raffiné Il y en a là dedans Qui font des flips Et puis qui sautent Et qui atterrissent en grand écart Et il y en a d'autres Qui chantent Et il y en a d'autres Qui font De Décorer sur du break core Machin Donc c'est voilà Ça part dans tous les sens Mais c'est vraiment vraiment génial Donc big up A Rosigo A drag queen A Blanquette Lagoulu Et à tous les autres Parce que oui Ils ont des noms assez géniaux Drag queen C'est ouf J'adore Parce qu'il vient de Liège Alors c'est drag queen Ouais C'est quand même très drôle C'est vraiment génial Voilà Big up big up A vous Vous êtes vraiment Trop trop bien Et Hâte de vous revoir sur scène Et c'est pas moi qui présente C'est vrai C'est vrai C'est ma valeur refuge La valeur refuge J'ai un peu un leadership assez puissant Mais oui Surtout avec ton look actuel De 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 Rebelle girl Je suis Anna Montana Qui vient de sortir un album De 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 Pop rock country Ouais Et c'est le tour de mon coup de coeur Et je m'excuse d'avance Ça va être Je vais avoir du mal à garder sa conscience Je vais faire pipi Je vais faire pipi Je pense que tu es le public cible Pour ce genre de coup de coeur Potentiellement Si tu ne connais pas déjà Je vais vous parler de Hollow Knight Un C'est très Wouah Merci Ise Qui vient de lâcher Le baillement de sa vie Wouah Ok Elle faisait la loutre Elle faisait la loutre Elle faisait la loutre C'est trop tard Je vais vous parler de Hollow Knight Un jeu vidéo Fait par Team Cherry Qui est Un groupe de 3 personnes C'est un studio de 3 personnes C'est 3 personnes qui ont fait ce jeu C'est un jeu qui est sorti en 2017 C'est un jeu vidéo Qui est donc fait par un studio indépendant australien Team Cherry Et il s'apparente à ce qu'on appelle Les Metroidvania C'est à dire que Un jeu qui se base sur l'exploration Et la navigation D'une carte Qui est compliquée Un peu labyrinthique Et remplie de secrets Et dont certaines parties Sont inaccessibles Jusqu'à ce qu'on acquiert De nouvelles capacités Qui permettent d'accéder A ces nouvelles régions Alors Hollow Knight C'est un jeu Qui se déroule Dans le monde Hallownest C'est le berceau D'une civilisation D'insectes Qui est tombée En décrépitude Un monde mélancolique Sombre et dangereux Avec une petite vibe Dark Comme ça De vite fait C'est un jeu Avec une direction artistique Mais Absurdement impeccable Ce jeu a été fait Par trois personnes Et c'est un jeu Qui Sue Le soin Le rapport Au détail Tout est ultra soigné Les jeux de lumière Les décors Les persos Les designs Le son La musique Tout est ultra soigné Avec un style Dessiné A la main Qui est trop beau Et Enfin voilà C'est vraiment Tout est à la fois Mignon Dérangeant Et étrange Il y a un système De combat ultra exigeant Qui est un peu difficile Mais qui est très satisfaisant A maîtriser Il y a une narration Un peu vaporeuse Mais encore un peu claire C'est un jeu de malade Il y a une BO Orchestrale Qui est très cohérente Avec l'ambiance Et qui est super Même très cohérente Avec elle-même Avec beaucoup de travail Sur le leitmotiv Et beaucoup de variété Ça donne beaucoup De caractère aux choses C'est ultra beau C'est dense C'est fascinant C'est passionnant Ça fait des cartes Par quatre personnes C'est dense Elle est en train de danser Je pourrais en parler Des plombes Je me retiens beaucoup C'est déjà long Je suis désolé Je vais m'arrêter là Mais sachez qu'il est dispo Sur quasi toutes les plateformes Sur Switch Sur PS4 Sur Xbox One Sur PC Et qu'il coûte 15 balles Ça a l'air très beau C'est trop beau C'est un prix scandaleux Et qui est pour moi Un des meilleurs jeux De cette décennie Tout bêtement Voilà Hollow Knight Je viens de l'iPhone-é Et ça a l'air vraiment bien De l'iPhone-é 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 Elle a founé J'ai fouiné sur l'iPhone-é Je l'ai fouiné Je l'ai fouiné Mais moi effectivement Je ne maîtrise pas Ce système de combat Parce que je ne maîtrise pas bien Du tout Les systèmes de combat En plateforme Et du coup C'est dur Et j'avoue J'ai un peu laissé tomber Peut-être je vais reprendre un jour Moi je l'ai refait là Je l'ai refait Et je suis toujours à chaque fois Bon dieu Mais c'est trois personnes Qui ont fait ce truc Ça me pète la tête C'est dingue quoi Parce que ce jeu Il y a quoi Il y a 40-50 heures de jeu Un truc comme ça Si on veut le finir Vraiment Et Il est dingue Il est dingue Il est beau Il est drame Enfin Bref Allez Bref Je vagine Je vagine Je m'interroge J'arrête là Arrêtez vous Faites pas les surprises Vous connaissez très bien La nomenclature Je dirais pas la nomenclature Le langage Mais de là à s'auto-vaginer Pour tous les improvisateurs Et toutes les improvisatrices Toutes les improvisatorises Vous savez très bien Ce qu'est le vaginage Je passe la main à Ise Et mon coup de coeur Pour moi C'est une comédie musicale Sur laquelle je suis retombée Parce que c'est Je pense la première comédie musicale Que j'ai vue de ma vie En français Jouée à Bruxelles Dans les années 2000 C'est Célia Fée Célia Fée Est-ce que vous connaissez tous les deux ? Pas du tout Je connais Notre-Dame de Paris Mais écoute Ça a beaucoup touché ma génération Parce que c'était un spectacle Qui était pour enfants Juste au moment où je l'étais Et c'est un spectacle pour enfants Mais qui ne prend pas les enfants Pour des cons Et qui peut être tout à fait appréciée Par des adultes Le pitch est simple Il y a une usine désaffectée Dont les machines sont vivantes Et elles ont décidé de se rebeller Contre le système des usines classiques Et de faire des beaux nuages Qui sentent bon Donc c'est une usine Un nuage Qui sent bon Qui en différentes formes Et qui sont jolies Et ils vont rencontrer Une jeune fille Qui s'appelle Célia Et Célia pleure Parce qu'elle arrive pas Ses fleurs se fanent Elle vend des fleurs Et ses fleurs se fanent Et à cette vue De cette jeune fille Qui pleure Les machines A savoir Humphrey le wagonnet Marcel l'échelle Viens lors de la pyramide Et pourquoi l'ordinateur Voit cette jeune fille Qui pleure Et dit Mais c'est fantastique Elle produit de l'eau pure Toute seule Et eux pour faire des nuages Ils ont besoin de quoi ? D'eau pure Et donc ils la réduisent En esclavage Et ils la rendent misérable Arrêtez de casser Célia fait On casse pas Célia fait On touche pas Pardon On touche pas Célia fait Alors je vous laisse ensuite Imaginer les interactions Entre ces machines Et cette jeune fille Qui produit de l'eau pure L'exploitation Vous allez voir Il faut l'écouter Alors je n'ai pas trouvé De bootleg de Célia fait Mais tout est disponible Sur l'album De Philippe Lafontaine Qui a composé Qui a composé Célia fait Et on entend Toute l'histoire Sur Spotify Je vous encourage A écouter Célia fait C'est beau C'est bien composé Ça passe par Plein de genres musicaux Différents Et vous ne le savez Peut-être pas Mais ceux qui connaissent Célia fait Vraiment C'est épique C'est un objet culturel Belge Qui a touché Ma génération Mais d'une puissance Si vous aussi Vous connaissez Célia fait Envoyez Célia Aux 3640 Une production belge C'était pas importé De France Je ne sais pas du tout Ok Mais ça a beaucoup touché La population briselloise En tout cas moi En tout cas elle quoi Non non Ça a beaucoup touché La population briselloise C'est à dire moi Non mais c'est à dire Qu'il y a eu beaucoup D'écoles qui y sont allées Et pendant un moment C'était le truc Le spectacle Qui a touché tout le monde Si tu dis à des gens De mon âge Quel est le spectacle Que tu as été voir Quand tu étais jeune Qui te touche 80% C'est Célia fait Très marrant Moi c'était Émilie Jolie A mon époque Moi c'était déjà Très enfant Moi j'étais au Maroc Donc c'était pas vraiment La même problématique Très bien Mais j'ai geeké Sur notre homme de Paris C'était ce qu'on a Ah ouais Trop bien Je pense qu'il y avait Un Noël Avec des amis de la famille On a fait des chansons Pour les parents Ça avait été filmé Basé sur Non on avait refait Des chansons On avait juste Genre fait du Chanter Mais basé sur Les musiques Ouais on avait le CD Et on le passait Et on faisait Le chantier par dessus C'était Tout le cringe Des pré-adolescents De l'époque C'était C'était incroyable Trop bien J'aime bien voir Les gens passionnés Dans leur coup de coeur Qui doivent se retenir De pas en parler Pendant des plombes Et qui y arrivent Eux Contrairement C'est cool C'est Léa Fé C'est Léa Fé C'est Léa Quoi ? J'ai l'alarme A l'oeil Oh On passe au cul On va passer au U-Tip Pendant que Liseux va se moucher Ça va Si Si t'as kiffé Ce que t'as écouté T'as plusieurs manières De nous soutenir Tu peux parler de nous Sur les réseaux sociaux Aux gens que t'as aimé Ou aux gens que t'as pas aimé Le podcast Et puis finalement Si t'as les moyens Et l'envie Tu peux faire un tour sur U-Tip Parce que U-Tip C'est un moyen pour nous De gagner un petit peu d'argent Avec du soutien De gens qui nous soutenaient librement Pourquoi de manière générale Notre podcast reste libre et gratuit Pour un maximum de gens Et qu'on puisse en faire profiter Un maximum de temps En gagnant quand même Un petit peu d'argent Ce qui nous permet D'acheter du meilleur matériel Ce qui nous permet De rémunérer un tout petit peu Nos invités Et ce qui nous permet De mener des projets Qui sont toujours plus fous Pour notre communauté Pour vous Alors voilà Si vous voulez Vous pouvez faire un tour sur U-Tip Si pas c'est pas grave On vous en voudrait pas Bonne journée Yo Voilà c'est fait Bouya Snip 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 Pourquoi j'ai dit snip ? Snip snap snap Snip snap 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 Skline crocodile Je vous demande De vous arrêter Je vous demande De vous arrêter Bien voilà C'était l'épisode 20 De On a rien préparé Quoi ? Parce que je dois très fort Faire pipi Ah Je dois que ce podcast Termine Eh bien nous allons Libérer Manu Pour libérer sa vessie Dans une minute Quand j'aurai présenté La vidéo Et quand j'aurai présenté Le quart du jour C'est moi qui avais Les pas Bisous tout le monde Et quand Ah Elle est partie Chat Je suis un peu Je vous demande Je suis un peu En Sous-titrage ST' 501 ...